Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. CRPE 2017, Groupement 1. Première partie, présentation du problème. Une entreprise de BTP est mandatée pour étudier la faisabilité de la réalisation d'une portion d'autoroute et d'un nouvel échangeur dans la région de Bordeaux, Brive-la-Gaillarde, Motoban. Section 3, validation du projet. Il s'avère que l'échangeur ne peut pas être placé à cet endroit car il serait situé dans une zone protégée. Sur la figure construite précédemment, E désignera l'emplacement définitivement choisi pour l'échangeur et donc le segment BE, la portion d'autoroute, à réaliser. On appelle E le point du segment AD tel que le segment ED mesure 0,9 cm. Question A. Déterminer la mesure en degrés arrondie au centième de degré de l'angle DBE. Question B. Calculer la longueur BE arrondie au centième de centimètre. Question C. En déduire la longueur en kilomètre arrondie au dixième de kilomètre près de la portion d'autoroute qui sera réalisée. Donc on va placer E sur le segment AD tel que ED mesure 0,9 cm. Donc E sur le segment AD tel que ED est égal à 0,9 cm. Voilà. Intersection du cercle E avec G. Voilà. En DET égale à 0,9 cm, on va faire BE. Déterminer la mesure en degrés de DBE. Plutôt EBD. Alors sur Géogébra, on nous propose la valeur 10,62 degrés. Alors on va le vérifier par le calcul. Donc DBE. On va faire un petit rappel des longueurs connues. Donc ici, DE est égal à 0,9 cm. Donc DBE est égal à 4,8 cm. Donc tangente de DBE, et bien ça va être 0,9. Donc DBE opposé sur adjacent. Donc 0,9 sur 4,8. DBE est égal à arc tangente de 0,9 sur 4,8. Calculatrice, on trouve, donc ici, arc tangente de 0,9 sur 4,8. On trouve 10,61. Donc au centième de degré près, à peu près 10,62 degrés. Et on trouve bien ici 10,62 degrés. Alors, ensuite, BE. BE. Ici, BE. Alors on peut utiliser soit le théorème de Pythagore, soit une forme trigonométrique. Donc ici, cosinus de 10,62. Donc ici, on va mettre cosinus de DBE est égal à, ici, BD sur BE. Donc ici, cosinus, on veut BE. Donc, BE fois cosinus de DBE est égal à DB. Donc BD sur cosinus DBE. BD, c'est 4,8 sur, alors, cosinus de DBE, cosinus de 10,61. On va trouver 0,98. 0,98. Et ça, ça nous donne 4,8 divisé par ça, donne 4,88. Donc à peu près, 4,88 centimètres. Donc sur le géomètre, on trouve bien 4,88 pour BE. En déduire la longueur en kilomètres, arrondi au dixième de kilomètre près. Donc ici, 4,48, 4,88 fois 28 millions. Ça va nous donner à la calculatrice, ça va nous donner 136,640,000 centimètres. Donc ici, 136,64 kilomètres. Donc ici, longueur en kilomètres dans le réel, ça va être 136,64 kilomètres. Sous-titrage Société Radio-Canada